Guadeloupe, actualité. Aider les alliés dont la Russie faisait partie. Aujourd'hui, il y a eu effectivement un sommet à l'Union Européenne pour célébrer ce jour. Et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a annoncé un partenariat beaucoup plus étroit entre les pays de l'Union pour une réponse coordonnée sur la question ukrainienne. Et on a eu aussi les déclarations de Vladimir Poutine puisque la sauce est en train de monter ces jours-ci. Le discours de Vladimir Poutine qui dit effectivement que malgré toutes les divergences internationales, la Russie s'est toujours prononcée pour la mise en place d'un système de sécurité indivisible. Une menace absolument inacceptable se constituait directement à nos frontières. La Russie a donc repoussé préventivement l'agression. C'était une décision forcée, opportune et juste. La décision d'un pays souverain fort et indépendant. Notre devoir est donc de garder la mémoire de ceux qui ont écrasé le nazisme. Il insiste encore une fois sur le fait qu'ils se battent effectivement contre les forces nazies qui sont retranchées en Ukraine. Et effectivement, il s'adresse donc à toutes ces armées et aux soldats du Donbass afin qu'ils se combattent pour leur patrie et pour leur avenir. Donc effectivement, cette guerre ne va pas s'arrêter tout de suite. Et la préfecture ici en Guadeloupe a présenté aujourd'hui le plan global de gestion des sargasses de la cellule Pulsar. Ce dernier offre aux collectivités les moyens d'assurer des collectes tout en protégeant le littoral. Plus de précisions dans le reportage d'Olivier Félix. Ça marche, ça fonctionne. Content parce qu'on a pu avoir les financements de l'apport de l'État et de la région. Content parce qu'on a pu former le personnel. Content parce que c'est efficace. Bon, il est vrai que c'est du matériel sensible et que le milieu naturel provoque des pannes. Mais avec une maintenance, une constance, on arrive à avoir ce type de résultat. Donc sur le plan sargasse 1, je ne peux que manifester ma satisfaction. La cellule Pulsar, ma collègue et moi, mettons tous dans la musique de manière à pouvoir accompagner ces dernières pour pouvoir permettre, comme on l'a vu aujourd'hui, mettre en place des opérations de collecte, acquérir du matériel, être dans le droit fil des attentes des collectivités, d'État ainsi que d'autres services et de leur permettre d'accroître leur efficacité pour la gestion du phénomène. Il faut en fait trouver le bon matériel, discuter avec la collectivité, voir les tenants, les aboutissants, avantages et inconvénients. Les limites en fait de chacun des dispositifs de manière à pouvoir leur permettre de collecter des algues sur le littoral tout en le préservant et en essayant d'assurer en fait un épandage, disons-le, correct, de manière à pouvoir permettre de stabiliser cette algue et éviter en fait qu'on ait tout un tas de problèmes par la suite. Si on a des échouages très importants, on ne saura pas quoi faire avec. Donc vraiment, il est urgent qu'on puisse trouver des solutions de traitement parce que depuis plusieurs années que nous effectuons cela, on a acquis des matériels depuis 2019. Je vous avoue aujourd'hui que le temps passant, notre problème risque d'être celui de l'épandage, du stockage de ces sargasses. Pour la mise en œuvre du matériel, il est vrai qu'il faut qu'il y ait du personnel qui n'est pas forcément tout le temps disponible. Donc disons-le. Mais les collectivités font quand même l'effort de mettre à disposition du personnel, ne serait-ce que deux jours dans la semaine durant les pures moments des échouages pour peu qu'elle soit équipée. Après effectivement, on revient en fait le spectre de l'entretien du matériel puisque bon, cet entretien, il est, disons-le, variable fonction du type de matériel utilisé, la capacité même de la collectivité à pouvoir mettre en place des plans d'entretien, de maintenance du matériel puisque lorsqu'on utilise le matériel dans ce type de milieu, il subit toutes les agressions des ombres marins, du sel, de la mer et tout ce qui s'ensuit. Donc on a une accélération, on a des gradations de ce dernier qui doit engendrer de ce fait des opérations d'entretien beaucoup plus conséquentes. Pour la réalisation de moyens, sur trois communes qui sont des mitrophes qui dépendent de deux communautés d'agglomération, Capester-Bélo, Goyave et Petitbourg, parce que nous sommes dans une zone qui est fortement impactée et quelquefois, suivant les courants, on peut en avoir plus à Goyave, moins à Capester. Et donc pourquoi ne pas s'entraider ? Et ça va nous faciliter les choses d'un point de vue budgétaire sous la maternance des matériels. Donc voilà ce que nous voulons et aussi mutualisation avec les personnels. Ça ne peut se faire que dans le cadre d'entente en passant par les communautés d'agglomération. Encore très peu étudié en Guadeloupe, la maladie de Parkinson est à prendre très au sérieux. Au-delà des tremblements, les personnes atteintes sont sujettes à des douleurs chroniques, des troubles du sommeil et autres hallucinations. De quoi complexifier la prise en charge des patients. Alors pour renforcer la connaissance et mieux comprendre son évolution, l'association France Parkinson sillonne en ce moment le territoire. L'occasion de faire la promotion des traitements disponibles, mais aussi des activités physiques qui permettent de prévenir ou ralentir le développement de cette maladie qui, il faut le dire, est incurable. Le reportage. Nous célébrons donc la journée mondiale sur la maladie de Parkinson qui aurait dû être célébrée le 9 avril à Bastère, mais pour cause des élections, nous n'avons pas pu la célébrer. Habituellement, la journée mondiale de Parkinson, c'est le 11 avril. Donc celle-ci a été célébrée en métropole le 11 avril. Et donc notre but, c'est de sensibiliser la population en Guadeloupe sur la maladie de Parkinson, d'écouter les malades, d'écouter les aidants, de leur faire comprendre que la maladie de Parkinson, ce n'est pas seulement le tremblement, la rigidité ou la lenteur, mais c'est aussi les douleurs chroniques, c'est aussi les troubles du sommeil, c'est aussi la constipation chronique parfois au début de la maladie, c'est aussi parfois des troubles de la mémoire, des hallucinations sur certaines formes atypiques. Bien souvent, on ne connaît pas, bien souvent qu'on confond avec la maladie d'Alzheimer et pour cause, l'une peut cacher l'autre puisqu'on a des symptômes qui s'y ressemblent, comme la rigidité des membres, comme un certain nombre de mouvements aléatoires qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est pour ça qu'il nous a semblé important aujourd'hui de mettre un point sur cette maladie qui est insidieuse également, mais il existe un traitement, un traitement à base de dopamine, il existe des moyens de prévention par l'activité physique, des moyens de prévention par une meilleure qualité de vie et d'autres choses que des spécialistes que nous avons, comme le docteur Zola et Mme Belza, Cathy Belza, sont à même de présenter et mieux informer la population. C'est vrai qu'il y a déjà à peu près 20 ans que ma mère est atteinte de cette pathologie qu'on ne connaissait pas du tout et le professeur Lanuzel, il y a quelques années, en fait, nous a proposé de créer ce comité, déjà pour faire connaître la maladie en Guadeloupe parce qu'elle est très, très mal connue, mais parce qu'il y a aussi beaucoup de souffrance au niveau des patients et au niveau des aidants. Moi qui suis une aidante aussi et avec mon père et mon frère, c'est très, très difficile à la maison, au quotidien, de gérer cette pathologie et aussi de faire face à la souffrance de la personne qui est malade. À notre niveau, au niveau du comité, ce qu'on voudrait, c'est vraiment apporter cette aide, apporter cette compassion aussi que nous avons et puis, qui de mieux pour aider les aidants que des aidants eux-mêmes ? – Et notez en bref que Guy Lossbar est le nouveau président du conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Il succède donc à Josette Borel, l'incertain, qui était à sa tête depuis le 2 avril 2015. Parlons maintenant des crypto-monnaies, ces actifs virtuels stockés sur un support électronique qui permettent aux utilisateurs de réaliser des transactions sans avoir recours à une monnaie légale. En plus de vous permettre de payer sans faire appel aux banques, ce système décentralisé ne dépend d'aucune institution. Fini les intermédiaires et le contrôle, ce qui modifie profondément le marché et engendre de nouveaux produits comme les NFT, des jetons numériques non duplicables et totalement uniques. Ce sont des nouveaux modes de transaction en gros, une technologie nouvelle mais qu'il faut maîtriser. Elles étaient au cœur du crypto NFT show ce week-end. Le reportage. Le show a été organisé parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle de l'électronisme chez nous. Beaucoup de personnes se détournent de la crypto-monnaie, se détournent de ce monde qui est en pleine évolution, les métavers, etc. Même avec notre pandémie qui est passée où on a vu que des gens ont été isolés par manque de connaissances parce qu'ils ne sont juste pas au courant et ils ne vont pas non plus à l'information. Donc on a tenu à dire qu'on existe. On n'a pas toutes les solutions mais on peut avoir une solution que les gens peuvent avoir et on peut aussi décrypter avec eux certaines choses qu'ils ne comprennent pas. J'ai cette volonté de banaliser cet univers-là. Le livre que j'ai écrit Comment gagner les crypto-monnaies tout en étant comment gagner le jackpot avec les crypto-monnaies tout en étant débutant, le but c'est justement ça de donner accès à des gens qui ne sont pas des initiés. Maintenant, pour pouvoir faire des bonnes affaires, pour pouvoir faire des plus-values, ça mérite quand même d'avoir certaines connaissances parce qu'on parle de finances, on parle d'argent et ce serait une utopie que de dire qu'on n'a besoin de rien du tout et qu'on peut se mouvoir dans cet univers-là. Il y a une grande peur. Au départ, c'est la peur de l'inconnu. On ne sait pas, ça fait un petit peu peur, on ne sait pas combien est-ce qu'on doit investir, est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre. Donc c'est tout l'intérêt du club d'affaires, c'est justement d'apporter de la formation, de l'encadrement, de leur expliquer nous les étapes par lesquelles on est passé, les pertes qu'on a eues pour éviter de faire les mêmes erreurs que nous. C'est l'intérêt également de la présence de Patrice qui lui est vraiment un technicien à fond dans ce domaine-là et qui vraiment permet de jalonner quelles sont les meilleures opportunités qu'on pourra avoir avec. Avec Internet, on a tellement d'informations, il faut faire le tri, mais j'aime bien dire qu'on a plus d'informations que le président de la République dans les années 70. Donc il y a tout ce dont on a besoin à l'intérieur. Après, en fonction de notre budget, on peut aller beaucoup plus loin parce que bien évidemment, on va mettre de l'argent, il faut qu'on sache où on met cet argent-là, pourquoi, comment. Mais nous, on l'a fait et aujourd'hui, on a réussi à faire des plus-values, on permet à des gens à gagner de l'argent avec ça. Donc oui, c'est possible, c'est accessible. Et le marché des crypto-monnaies qui a surveillé ces temps-ci puisqu'on a une chute libre des marchés globalement et aussi au niveau des cryptos, là, on pense que le bitcoin devrait peut-être toucher les 20 000 euros. Ça reste à voir. Restez en tout cas attentifs ces temps-ci. Et l'habitation Zévalos, l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre, le fort d'Elgrès-Augosier sont en lice pour l'émission Monuments préférés des Français. Donc si vous voulez effectivement que nos monuments l'emportent, eh bien vous avez jusqu'au 27 mai pour voter sur le site de France Télévisions. Je rappelle qu'il y a l'habitation Zévalos du Moule, l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Pointe-à-Pitre et le fort d'Elgrès à Gossier qui sont en lice pour ce concours. En 1952, Hubert Jasor ouvre une librairie à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. À cette époque où l'ascenseur social fonctionnait encore, il avait compris l'importance et le pouvoir des livres et plus globalement de la connaissance. Il a donc fondé un lieu de culture et d'échange qui diffusait notamment des ouvrages de Franz Fanon et Aimé Césaire. Au-delà du patrimoine, l'homme aura aiguillé nombre de Guadeloupéens dans leur parcours. Une vie racontée dans le documentaire à Cajazor présenté en avant-première au Cine Star. Le retour en image. Il était temps parce que c'est un monsieur qui a tellement fait et qui a tenu un rôle tellement important parce qu'on voit la culture, mais il y a l'éducation. C'est-à-dire qu'il commence à travailler à une époque où il est primordial justement de s'élever. Parce que n'oubliez pas que c'est une société qui cherche à sortir de la force, qui cherche à sortir. L'esclavage n'est pas si loin que ça et qui cherche à gravir les échelons et arriver à la surface, à vivre. Liberté, liberté. Pour nous en sortir, on va passer par l'instruction. Et là, il y met une énergie folle, quoi. Une énergie pendant longtemps, folle, avec un projet très simple, cultivé et donné de l'identité. La librairie générale de Jazor fait partie du patrimoine de la Guadeloupe. Et l'ambition, c'était de rendre hommage à son créateur et d'accompagner un petit peu 70 ans de l'histoire culturelle et littéraire de la Guadeloupe au travers ce personnage emblématif de la Guadeloupe. On a des sources diverses. On a la ville de Pointe-à-Pitre qui a fortement contribué avec son fond documentaire. Donc, la plupart des images d'archives du Pointe-à-Pitre des années 50, 60, 70 sont issues du fond de la ville de Pointe-à-Pitre. Il y a des collections privées et donc, voilà ce qui fait le gros des images d'archives qui sont utilisées dans le film. C'est quelqu'un qui vous prenait. À la naissance, déjà, il connaissait vos parents parce qu'il disait « Bon, un tel, moi, je te conseille de te marier avec telle personne. » déjà, au mariage, il vous conseillait. Quand l'enfant naissait, il le faisait, il l'emmenait, il le suivait du moins pendant toute sa scolarité, il l'aidait à passer son bac et il lui disait « Quelles études il fallait faire ? » et quand il avait réussi, il lui trouvait du travail. Donc, il l'a fait pour beaucoup, beaucoup d'entre nous pour raconter cette histoire. Ce documentaire sort dans le cadre d'un fonds que nous avons mis en place avec Canal+, qui est un fonds Région Canal+. Ce fonds nous permet de financer des projets qui ne peuvent pas avoir le CNC, qui ne peuvent pas aussi parfois avoir un total financement et ce fonds, on l'a compris, nous permet de raconter de très belles histoires et notamment l'histoire des hommes, des femmes illustres de la Guadeloupe. Et on ouvre le volet sport avec cette victoire écrasante du phare de Petit Canal qui l'emporte 7 à 1 face au stade Lamantinois qui accepte effectivement cette défaite sans broncher. qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des jours comme ça, je vais dire qu'on était venus avec des dispositions autres, on pensait, mais malheureusement c'est un scénario qu'on ne s'attendait pas à ça, c'est sûr qu'on a encaissé, il y a toujours des buts dans un match, mais les deux premiers buts ont fait qu'on a dû se découvrir et en face il y avait une très belle équipe du phare qui a su profiter de nos largesses défensives. On voulait les 4 points donc on a tout fait pour se donner le moyen pour gagner ce match très tôt, on a fait un pressing tout terrain qui nous a permis de marquer les buts très tôt et c'est grâce à ça qu'on s'est facilité le match. Quand on rencontre une équipe comme le phare qui nous est supérieure dans le jeu, il faut compenser avec d'autres ingrédients dans l'agressivité, l'envie, la détermination et ce soir il n'y avait pas ça. Le phare lutte pour la victoire finale c'est difficile parce qu'il faut être cru que vous pendant une saison et la saison elle est longue donc chaque année on est toujours là pour essayer de remporter ce titre et on est en paix aux positions pour les playoffs donc on ne va pas cracher dessus on a un match important la semaine prochaine pour sortir premier on va aller prendre les 4 points. Oh la petite partie et voilà c'est bon Et maintenant on félicite les personnes porteuses de handicap ayant pris le départ des 5 km des foulées vertes à Petitbourg le reste en image Aujourd'hui là encore on a la course en ligne pour les marcheurs les coureurs les personnes en situation de handicap l'idée c'est que tout le monde court ensemble avec les personnes en situation de handicap à mobilité réduite les personnes en difficulté mentale psychique etc c'est tout le monde ensemble Je tiens à encourager tous les participants et particulièrement les personnes en situation de handicap car s'ils sont là aujourd'hui c'est bien pour nous montrer nous démontrer nous donner une bonne leçon comme quoi les difficultés ne veulent pas le dire incapacité La pratique d'une activité sportive est très importante pour ne pas subir l'exclusion et aussi elle favorise l'entretien de notre système cardiovasculaire L'inclusion nous sommes tous ensemble même ceux j'ai vu qui se sont inscrits ce ne sont pas des coureurs occasionnels ni des marcheurs ont joué le jeu et ça donne des frissons et c'est beau ça sera beau vous allez voir malgré la pluie les images montreront que nous avons raison d'insister chaque année pour sensibiliser informer un plus grand nombre Et maintenant je reçois Gaël Lomuno président de l'association Run Caraïbes qui organise les 10 kilomètres des héros Bonsoir monsieur Lomuno Bonsoir Alors est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette opération on parle de quels héros déjà ? Donc on parle de plusieurs héros déjà c'est bien dit alors on parle tout d'abord de nos héros les ancêtres donc c'est une manifestation tout d'abord sportive et commémorative qui se déroule sur le boulevard des héros donc il prendra au niveau du rond-point Ignace ensuite il va passer au niveau de la Mille à Très Solitude pour ensuite atteindre la lue d'Elgresse et contourner au niveau de Nelson Mandela donc on a nos héros qui sont nos ancêtres on a nos héros actuels qui sont nos sportifs et on a nos héros aussi lorsqu'on regarde le contexte actuel qui sont en fait nos suspendus donc pour la troisième édition on a fait deux éditions c'était 5 km on a fait un 10 km plus long et qui va intégrer un petit peu plus de choses donc une dimension commémorative mais aussi en hommage effectivement à ces personnels suspendus on voit que le parrain est M. Edreville donc famille de cardiologues qui sont suspendus actuellement donc aussi un hommage pour cette famille oui beaucoup donc il faut que sur ce projet donc je parle beaucoup du projet parce que c'est un projet assez intéressant je trouve qu'il faudrait qu'on soit pas éloigné on a l'impression que ce qui s'est passé en 1802 c'est tellement loin de nous mais lorsqu'on regarde en fait c'est un cercle qui se passe quand nos ancêtres on leur a dit après il faut s'imaginer le truc pendant 8 ans en 1794 c'est la liberté tout le monde est tranquille et boum des jours au lendemain voilà on décide de rétablir l'esclavage donc on voit bien que les antillais leur réflexion était la résistance ils étaient bien placés pour savoir ça a été pareil lorsqu'il y a eu l'obligation vaccinale on a eu la résistance par contre en réponse on a eu la répression donc pareillement en 1802 ils ont eu la répression ils ont eu la réponse donc moi je trouve que les schémas se répètent voilà en fait et malheureusement peut-être avec la technologie peut-être à cause de l'esclavage moutilé on ne se rend pas compte en fait que voilà qu'on est dans un schéma et que si on ne fait pas attention on retourne à chaque fois dedans et qu'il faut qu'on commence à regarder en fait ce qui se passe autour qu'on regarde ce qui se passe actuellement si on ne comprend pas c'est de regarder le passé et moi en fait c'est ce schéma là puisqu'à la base cette course je l'avais fait c'était pas pour le secteur parce que c'est dans le secteur de l'acqua Montflori qui est un secteur où je ne trouvais qu'on ne disait que de mauvaises choses même s'il y avait de bonnes choses donc j'ai voulu un petit peu changer la donne l'image aussi montrer qu'on peut faire qu'il y a autre chose il y a du sport il y a de la musique mais il y a de bonnes choses aussi donc en faisant appel au sport ça permet aussi aux gens de l'extérieur comme par exemple on aurait des invités de Martinique ça permet aux gens de l'extérieur de venir dans des secteurs dits sensibles que personne des fois ne veut aller l'occasion de découvrir la croix la croix qui a hérité de toutes ces statues des héros on part de Pointe-à-Puite on va même jusqu'après Benbridge ils sont tous effectivement sur la même allée donc un symbole aussi ben oui et en fait voilà c'est le symbole l'effort puisque moi lors de la première édition c'est venu de faits divers qu'il y avait dans le secteur et j'ai me suis dit il faut qu'on fasse quelque chose je me rappelle voilà et voilà c'est en marchant de le secteur et j'ai vu le boulevard je me suis dit mais on a un super boulevard après quand j'ai vu les statues je me suis dit si on a des héros là non mais il faut qu'on arrive à les faire revivre et par cette manifestation là c'est comme si on les fait revivre et en fait on remet en mémoire ce qui s'est passé il y a quelque temps mais aussi ça nous permet de regarder la réalité actuelle qu'on n'est pas forcément vraiment sorti de ce système donc on doit faire attention puisque je vois quand je parle du projet en fait les gens ne s'apprennent pas mais il faut s'en imprégner on croit qu'on est vraiment éloigné de ça mais on est dedans on est dedans c'est une réalité dans laquelle on vit toujours oui et je trouve que sans le vouloir on l'oublie et c'est quand il y a de gros phénomènes on l'oublie on préfère le déni peut-être aussi peut-être aussi peut-être aussi c'est plus facile c'est l'avoir de la facilité aussi mais je dis qu'il ne faut pas non il faut qu'on regarde la réalité en face et se dire qu'on n'est pas vraiment sorti de tout et qu'il faut se battre qu'il faut se battre qu'il faut se battre et tenir donc vous invitez effectivement les Guadeloupéens à participer à ces 10 kilomètres sur le boulevard des héros ça se passera quand ? alors ça se passera le dimanche 15 mai alors ça a démarré à 6h30 avec une course pédestre de 10 kilomètres donc ça sera deux fois un circuit de 5 kilomètres et il y a une marche de 5 kilomètres donc comme moi je suis couvre à pied donc bon j'ai penché vers la course à pied mais chacun peut choisir chacun est libre effectivement oui voilà parce qu'en fait c'est un projet comme je l'ai dit je parle beaucoup du projet je pousse la troisième édition c'est vrai que j'ai beaucoup galéré pour l'organiser et je comprends des jeunes des fois qui veulent faire des choses mais qui n'arrivent pas puisque c'est pas facile surtout lorsqu'on vient d'un secteur comme ça il faut le dire pour la première édition je n'étais pas pris au sérieux la deuxième édition ils ont vu que ça mais quand même la troisième on galère on se dit mais quand même mais bon on galère quand même mais bon ils ont café quand même voilà on est habitué moi chaque édition je dis que c'est la dernière chaque édition je dis que c'est la dernière mais après voilà je pense à mes ancêtres je me dis bon d'où ils sont et d'où ils sont quand même contents qu'il y ait des jeunes quand même qui pensent à eux et qui nous servent d'un modèle en fait et que voilà et moi j'aurais aimé aussi que en fait par la suite donc bon moi je suis là mais bon il y a d'autres jeunes dans le secteur comme monsieur Goudard comme Piqueur tout ça c'est des jeunes en fait qui sont actifs dans le secteur et qui veulent en fait intégrer en fait ce projet et ce projet à la longue pour l'instant c'est que la course à pied que la marche mais par la suite il y aura d'autres sports qui vont s'inclure il y aura aussi d'autres stands il y aura vraiment d'autres trucs donc c'est bien en fait j'ai vu qu'il y a des jeunes qui ont été sensibilisés par ça par le projet parce que c'est un projet que moi je veux qu'en fait qu'il y ait écho jusqu'en métropole il faut qu'ils savent que même les jeunes pensent à même dans les quartiers sensibles dit sensibles effectivement qu'il y ait une émulation il y a voilà et moi c'est ça mon objectif c'est que ce projet là en fait qu'il ait en fait un éclat pour qu'en fait que même en métropole qu'ils savent pour en Guadeloupe ou là ils pensent à l'envo très bien très bien moi je suis tout à fait d'accord sur l'aspect ancestral c'est vrai que on a parfois l'impression qu'on ne leur rend pas on ne leur rend pas ce qu'ils nous ont donné même si on n'est pas encore sortis vraiment de la nas ils nous ont quand même permis d'avoir quelques avancées on est sur le plateau on peut discuter on peut discuter voilà c'est déjà pas mal mais c'est vrai qu'il faut il faut garder à l'esprit dans quel monde on vit donc le 15 mai prochain oui le 15 alors j'invite tout le monde à venir compétiteurs les gens qui font leur hommage leur hommage du dimanche je vous invite à venir le dimanche 15 à partir de 6h30 au point ignace et de participer à la manifestation la deuxième édition était superbe donc j'espère que la troisième soit encore meilleure j'invite tout le monde à venir elle le sera merci beaucoup en tout cas monsieur Lomino d'être revenu sur ce plateau ce soir nous présenter donc les 10 km des héros qui vont se dérouler le 15 mai prochain au boulevard des héros à la croix à Pointe-à-Pitre et ce sera aussi un soutien au personnel soignant suspendu dont monsieur Edreville qui fait partie de nos cardiologues ici en Guadeloupe je rappelle que toute sa famille puisqu'ils sont tous cardiologues dans la famille ils ont tous été suspendus presque effectivement mais ils sont connus aussi pour ça et ils ont été suspendus donc pour avoir refusé cette obligation vaccinale et on salue Mona qui a mené une lutte depuis des mois pour essayer de régler cette situation et maintenant retour sur le chocat de l'association Piquant puisqu'après deux ans de désagrément les groupes étaient de sortie à vieux habitants un véritable moment de fête le reportage d'Olivier Moradel ce soir c'est Chocat c'est dans le cadre du mai abissoir qui a commencé depuis la semaine dernière mais bon c'est tout le mois de mai avec des manifestations et ce soir c'est avec l'association Piquant on a fait un partenariat donc avec le service culturel il y a eu beaucoup de rencontres beaucoup de travail en amont pour donner ce soir pour la population mais aussi l'occasion pour les artistes après deux ans de pandémie deux ans de privation et c'est une manière aussi de commencer à vieux habitants et je pense que la population le public est content on entend bien derrière nous et puis Akiyo Sakitao Tau Cazepis Piquant ça s'est arrêté pendant deux ans là on a repris et c'est vrai que cette année la municipalité a voulu mettre en place ce qu'on appelle le mai abissois et qui regroupe justement les différentes manifestations qui se passent sur le territoire dont le choka qui commence ce week-end en 15 jours voir nos dans ces sphères on ne peut être que contents effectivement je ne sais pas que c'est une expo mais elles ont été superbes elles étaient magnifiques et on remercie le groupe Cazepis Magali qui pendant les 15 jours les a entraînées non-stop et leur en fait confiance quand même et confiance surtout voilà mais nous sommes contents franchement nous sommes fiers de nos filles d'autant plus que moi j'adore le groupe la musique de chez nous j'adore Sous-titrage ST' 501